Nous souhaitions à la Citadelle vraiment pouvoir permettre à des jeunes de 14 à 17 ans de s'approprier leur patrimoine autrement. Donc l'idée c'était vraiment de leur donner la possibilité de mettre la main à la patte et de participer à la sauvegarde du monument. Et puis également permettre à des jeunes de différents horizons de se rencontrer puisque l'idée c'était d'avoir à peu près la moitié des jeunes provenant de la région et donc qu'eux puissent découvrir aussi autrement leur propre patrimoine et que des jeunes venant d'ailleurs puissent aussi découvrir la richesse du patrimoine bizantin et de la Citadelle qui est quand même le patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était aussi pouvoir créer de l'interaction avec le public puisque ces jeunes, vous voyez, les chantiers sont directement accessibles et donc le public peut poser des questions, comprendre pourquoi les jeunes sont là et ce qu'ils font. Et ça c'est intéressant parce qu'évidemment nous avons des travaux régulièrement pour la restauration de la Citadelle mais ce sont des entreprises spécialisées, des chantiers qui sont très sécurisés et donc le public ne peut pas beaucoup avoir d'échanges avec ces personnes. J'ai décidé de m'inscrire à ce chantier pour apprendre comment faire des joints pour découvrir aussi ce qu'il y avait ici, sous ce puits. Je me suis dit que ça permettait de rencontrer des gens qui venaient un peu de partout et puis pour ne pas rester chez moi toute la journée. J'ai rencontré des personnes super, vraiment, qui viennent de partout. Donc il y a une première partie qui est assez spécifique, c'est la partie qui se déroule sur le puits où là il s'agit de remettre à jour des vestiges qui peuvent être pour l'instant enterrés. Donc ce n'est pas vraiment de l'archéologie, c'est plus vraiment de creuser sur 10-15 cm afin de voir si une partie des éléments manquants ne sont pas présents sur les lieux. Donc pour l'instant c'est ce qu'on a trouvé effectivement avec 2-3 découvertes intéressantes. Ça c'est une première partie, donc mise à jour de ce qui est encore en place et ce qui était caché. Ensuite on va planifier tout ça et à la suite de ces travaux on va calpiner, donc on va dessiner les parties manquantes. On va proposer ces parties manquantes là aux affaires culturelles qui décideront si ça leur semble bon ou pas pour que l'année prochaine on puisse le poser. Donc voilà ce qu'on a dessiné, planifié. Sur les deux autres chantiers c'est de la maçonnerie traditionnelle de rejoint-toiement. Donc concrètement une partie des joints sont déjà manquants ou abîmés, ceux-là on les dépose. On doit déposer aussi une partie des joints en ciment qui ne sont pas des joints d'origine et qui ne sont pas conformes au bon fonctionnement du bâti. Donc ces joints-là ils sont tous déposés et ensuite on rejoint-toie le parement du mur avec des joints au mortier de chaux traditionnel. Les jeunes que nous accueillons, les jeunes bénévoles que nous accueillons n'ont pas forcément de compétences techniques avant de venir et donc le club du Jumain Noir depuis 65 ans se charge de former cette jeunesse-là aux techniques de maçonnerie traditionnelle, aux techniques de charpente et de couverture par exemple, à toutes les techniques de bâti anciens sur lesquelles on nous a demandé d'intervenir mais aussi sur tout ce qui est entretenir un camp pour 20 personnes, ou 30, ou 40, ou 50, faire à manger pour un groupe, qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble pendant 15 jours et qu'est-ce que ça veut dire travailler aussi, faire du chantier ensemble pendant 15 jours. On apprend plein de choses différentes chaque année parce que chaque chantier a ses spécificités particulières. C'est des 15 jours de collectivité, 15 jours pendant lesquels on apprend à s'écouter, même si parfois c'est plus difficile que ce que l'on pense. Mais en fait j'aime tellement pouvoir appliquer, faire quelque chose de concret par rapport à l'école, au lycée, pendant lesquels on apprend des choses qui ne sont que théoriques. Et le fait de pouvoir faire quelque chose qui est un aboutissement, une fin concrète, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Le fait de pouvoir participer en plus à un monument qui est classé à l'UNESCO, c'est quelque chose qui est très gratifiant. C'est passé rudement vite. Donc on allait faire les courses, on faisait des activités, le soir on faisait des veillées et on faisait des forums aussi. Par exemple s'il y a des points qui vont bien, on va le mettre. Et s'il y a des points qui vont pas bien, qu'il faut améliorer, on va le mettre aussi. C'était vraiment inoubliable, j'ai appris beaucoup de choses. Et je vais me réinscrire pour l'année prochaine, ici. On fait pour s'entendre, on fait pour qu'il n'y ait pas trop de groupe, que tout le monde s'entende avec tout le monde, et oui il a plutôt une bonne ambiance. Le directeur Martin, il avait commencé, il était comme nous, et du coup maintenant il est directeur du club. Et du coup j'aimerais bien le refaire l'année prochaine. Donc là en trois jours on voit déjà qu'il y a des réflexes qui se sont pris, il y a des routines qui se mettent en place au niveau du fonctionnement. Et au niveau de l'ambiance de groupe, on a une très très bonne ambiance, vraiment depuis le premier jour on est très content pour ça. Il y a beaucoup beaucoup de discussions, voilà c'est très agréable en tout cas comme ces jours à animer. Oui, oui.